Bonjour à toi, you cock-sucking motherfucking lips, you son of a bitch, spectateur, et parlons, on peut le dire, d'un des plus gros événements cinématographiques de cette fin d'année, mais ce n'est pas dans les salles de cinéma. C'est sur Netflix, et ça se nomme The Irishman, réalisé par, ni plus ni moins que Martin Scorsese. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre durant 40 années, on pourrait dire, l'ascension de Frank Sheeran, The Irishman, au sein de la mafia américaine. Et pour faire simple, on va le suivre du moment où il va rencontrer Ruth, qui est donc son futur meilleur ami, jusqu'au moment, littéralement, où il va choisir son cercueil pour aller tranquillement s'enterrer dans un cimetière. Oui, c'est du spoil, mais en même temps, je pense qu'on connaît tous, malheureusement, la fin de la vie de ce vieux monsieur qui a quand même parcouru l'histoire américaine, et une sacrée histoire américaine. Et pour en parler avec moi, je ne voyais personne d'autre que toi, depuis le temps que tu me dis, le prochain Scorsese, on le fait ensemble ! Et on le fait, n'est-ce pas Kevin ? En plus, ce n'est pas n'importe quel Scorsese. Oh non ! Comment vas-tu déjà ? Très bien, on sort du film, c'est 3h30, qui aurait pu paraître... Longues ? Longues et insurmontables au départ, et en fait, qui sont passées toutes seules d'une fluidité assez... D'une fluidité scorsésienne, j'aurais presque envie de dire. Le mec nous habitue à des formats très longs. Ah oui ! Pour replacer le contexte, je pense que vous le connaissez à peu près tous. C'est-à-dire qu'il y a quasiment presque 20 ans, Martin Scorsese a déclaré qu'il avait envie d'adapter l'histoire de Frank Sheeran, alias V.I. Richman, au cinéma. Il avait envie de le faire, et en même temps, d'en faire la continuité de ce qui était à l'époque sa filmographie avec Robert De Niro. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, il a galéré à avoir les droits du roman de Charles Brown, dont le film se base en grande partie. Il a galéré à faire produire le film, parce qu'au début des années 2000, les gens se disaient, c'est bon, les films de mafieux, c'est passé de mode, on ne veut plus ça. Et au fur et à mesure de sa carrière, il ne pouvait pas s'empêcher de se dire, on le fera, on le fera, on le fera. Sauf que malheureusement, les années 2000 n'ont pas forcément été hyper tendres avec Martin Scorsese, et même si des films comme Le Loup de Wall Street ou Le Gros Cabret se sont, on va dire, imposés auprès de pas mal de spectateurs, c'est resté, mine de rien, des succès assez intimes. Et ça le poussait malheureusement à imaginer qu'il ne pourrait jamais faire via Richman. Mais, du haut des collines d'Hollywood, c'est dressé un système de VOD qui se nommait Netflix, et qui à l'époque commençait à envoyer des petits bifetons à gauche et à droite, et à proposer à des grands cinéastes de venir sur la plateforme pour faire les longs métrages qu'ils avaient très envie de faire. Bon, Jun Ho en a profité pour faire Okja, d'autres cinéastes se sont rués pour faire des petits projets à gauche et à droite, Steven Soderbergh en a fait son nouveau fief de création, et donc débarque via Richman de Martin Scorsese, donc en grande majorité produit par Netflix, ainsi que par lui et par Robert De Niro. Chose très rare au sein de sa filmographie qu'ils produisent des films, et encore plus pour Robert De Niro. Donc c'est important de le citer. Oui, après, c'est une des plus belles prises de Netflix. Ah bah là, c'est clair que là-dessus... Pour termes d'auteur, enfin, en crédibilité, en Streetcred. Oh, Streetcred. Du coup, là, ils ont... Il faut tout de même pointer du doigt qu'aux Etats-Unis, le film est sorti il y a un mois au cinéma, parce que Netflix savait le potentiel que pouvait avoir le film, donc ils ont voulu sortir un mois à l'avance au cinéma, et accessoirement pour la course aux Oscars, parce que ça ne serait pas étonnant que ça rave des petites statuettes. Puis le contexte replacé... Mais c'est marrant parce que... Effectivement, c'est un projet qui date de 20 ans dans la tête de Scorsese, et c'est De Niro qui revenait régulièrement, un peu comme il avait fait avec Raging Bull, où il avait présenté le projet à Scorsese pour le sortir de sa situation personnelle à l'époque. Et là, c'est un peu la même chose, même si la situation personnelle de Scorsese est plus rangée. mais là encore, c'est lui qui lui amène un sujet hyper fort, un peu au pic aussi, d'une certaine manière, comme pouvait l'être Raging Bull. Et voilà, enfin moi, je... On enchaîne sur l'histoire. Je te demande, justement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de V-Rageman ? Là, du coup, on vient juste de le terminer, mais c'est vrai que, sans recul, moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. J'ai trouvé ça génial. Après, je ne suis pas objectif, dans la mesure où, tu le sais, tu es un immense fan de Martin Scorsese. J'adore Martin Scorsese, et notamment, et notamment, Les Affranchis, que j'ai adoré, qui est l'un de mes films préférés. Donc, effectivement, quand l'annonce d'un film de Scorsese réunissant, Donny Rowe, Joe Petschy, et le sujet de la mafia, etc., bon, ben oui, il y a un peu d'attention qui se porte sur le projet. Ben après, ça aurait pu être des retrouvailles ratées, et moi, je ne trouve pas que ça le soit. Ça aurait pu être cheap, sur un certain point qu'on va certainement aborder à un moment donné, justement, sur ce passage, sur cet éventail temporel qu'il y a dans le film, sur 40 ans. Il aurait pu y avoir quelques détails techniques un peu ratés, ce n'est pas le cas non plus, enfin, en tout cas, ce n'est pas tout à fait le cas. Il aurait pu y avoir, enfin, comme Donny Rowe, et c'est un peu enfoncé aussi, au niveau de sa carrière, dans des rôles plus faciles, on va dire, depuis quelques années, depuis 20 ans peut-être. Dirty Papi ou le stagiaire, on ne sait pas trop où donner de la tête. En tout cas, depuis, quelque part, ça correspond un peu à la fin de sa collaboration, enfin, de sa dernière collaboration avec Scorsese, en 1995, avec Casino, où là, après, on sent qu'il y a eu un lâché, une sorte de... Une envie de faire des trucs un peu plus light, disons-nous. Mais en même temps, vu son investissement dans ses rôles au préalable, et c'est la même chose aussi pour Al Pacino, qui a aussi s'est aidé à certaines facilités dans sa filmographie. Et donc, il aurait pu y avoir cette crainte-là aussi, que ce soit le film de trop... La Réunion de trop, peut-être. La Réunion de trop, et que, voilà, un peu syndrome La Loi et l'Ordre pour les retrouvailles de Niro, Al Pacino. Non, là, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était hyper bien dosé. Enfin, le scénario, déjà, parce que... Je ne sais pas si tu veux y en parler tout de suite. Il y a tellement de choses autour de ce film qui sont extraordinaires, je trouve. Tu l'as dit, c'est un film sur lequel on peut avoir beaucoup de craintes. Et toutes ces craintes, en fait, partent au bout des premières minutes, comme si Scorsese nous rappelait simplement que même si on va voir malheureusement ça en France sur un petit écran, entre guillemets, ça dépend de la taille de la télé de chacun ou du vidéoprojecteur de chacun, mais le fait de voir ça chez soi, ça peut amener un frein. Moi, je sais que franchement, j'étais déprimé à l'idée de me dire que le prochain Martin Scorsese, j'allais le voir chez moi. J'étais vraiment en train de me dire, punaise, c'est comme le dernier Brian De Palma qui sort direct en Blu-ray. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ces cinéastes-là se retrouver sur des écrans où il n'y a pas la dimension, forcément, de la puissance de leur cinéma. Scorsese arrive à faire oublier de ça en une fraction de seconde, en nous rappelant que c'est un immense cinéaste, qu'il est capable de faire beaucoup de choses, qu'il est capable de maîtriser la caméra avec une maestria que peu de metteurs en scène peuvent se targuer d'avoir aujourd'hui, qu'il a été capable d'évoluer avec son temps, tout en étant en adéquation parfaite avec son époque. Il n'a jamais cherché à dépasser son époque, il a seulement cherché à la transcender. Et je trouve que ici, via Richman, le fait de manière impériale parce que le cinéma de Mafia a eu tendance depuis quelques années à vouloir revenir un petit peu à la mode. Parmi pas mal de cinéastes indépendants américains qui avaient envie de ramener ça un petit peu sur le devant de la scène. Je pense par exemple à Ray L. Johnson qui avait fait Brick, qui était un peu dans cet esprit-là. Il y a plein de cinéastes qui avaient essayé de ramener ça sur le devant de la scène avec pas forcément le brio de Scorsese mais toujours l'envie de rendre hommage à Martin Scorsese. Sauf que personne ne peut égaler le maître. Et là, il le démontre encore une fois. C'est-à-dire qu'on est sur un film de mafieux, on est sur un polar, on est sur un thriller, on est sur une oeuvre épique, dantesque et complètement folle. Mais au-delà de... Parce que du coup, le film fait un peu office de bilan en fait de toute sa carrière et de toutes ses thématiques qu'il a pu aborder Mais je pense qu'il a choisi d'en faire vraiment un bilan de ses 40 dernières années de création cinématographique. Je n'irai pas jusqu'à dire depuis le début de son cinéma mais je pense qu'il a vraiment voulu faire un bilan entre les années 80 et les potentiels des années 2020 qui vont arriver. Et donc du coup, il a fait une synthèse de 80-2000, 2000-2019. Et il a pris ces deux styles et il a choisi vraiment de les mêler au cœur d'un long métrage qui va dans une direction qui je pense va en dérouter plus d'un parce que pour être honnête, on y voit la fougue de Casino, on y voit la puissance des affranchis, l'inventivité et l'ingéniosité de Lude Wall Street combinées également au style de silence je trouve. et je pense que notamment ce dernier va en dérouter plus d'un et va les inciter à regarder le film d'un oeil un peu étrange. On en parlera ensuite dans la mise en scène mais je trouve qu'il y a de tout dans ce film. Moi, c'est ce qui je trouve le rend brillant. Je trouve qu'il fait écho aussi à Pacuel au cinéma de Scorsese justement. Je trouve qu'il... Il fait co-cinéma américain. Bah ouais. En fait, je trouve qu'il fait très miroir de Il était une fois en Amérique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un peu cette pareille ce panel d'époque et puis de miro aussi et de Joe Petschi ? Moi, je trouve qu'il y a quand même une filiation entre les deux qui n'est pas inintéressante. Et je trouve que oui il y a tout un pan de cinéma là. En gros, dans la même scène il y a Hervé Kétel, Joe Petschi enfin dans la scène... Il y a comme une scène de restaurant. On a tous ces acteurs là qui se rassemblent dans un seul plan et ouais, non, non mais il y a quelque chose. Il y a de l'ordre de la synthèse presque du cinéma moderne qui se met en place et ça fait presque des frissons dans le dos quand même de voir ça. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture. Donc, adapté en grande partie du roman de Charles Brent et écrit par Stephen Zayen. Stephen Zayen, je ne sais pas vraiment si on a besoin de rappeler qui est ce scénariste qui est un brillant scénariste américain. Un de ses derniers faits d'âme qui pour moi est exceptionnel ça reste American Gangster de Ridley Scott qui peut être remis en cause en termes de mise en scène mais en termes d'écriture je trouve est un film parfait. Et Stephen Zayen a montré qu'il était capable de brasser des histoires de manière extrêmement intelligente. Et sa seule réelle, Les Fous du Roi reste un film qui je pense a besoin d'être réévalué. C'est avec Sean Penn une galerie d'acteurs extraordinaire. Révaluer Les Fous du Roi c'était vraiment un truc de fou. Chose à part ici c'est parfait en termes d'écriture. Et pourtant c'est hyper dense. C'est à dire que c'est vraiment un film 3h30 c'est un format qui a été peu touché par des cinéastes américains. 3h30 à part un Chimino à part un Léon il y a rarement des metteurs en scène qui ont confié à un scénariste un travail d'écriture qui soit de l'ordre du fais moi une grande fresque de 3h30 où on va rester centré sur un seul personnage. En fait c'est long c'est à dire 3h30 mais à la fois comme souvent chez Scorsese c'est très dense c'est très rapide du coup ça aurait pu être beaucoup plus long ça aurait pu être une série en 6h30 Complètement et puis il y a l'ingénosité aussi de Zayan d'équilibrer les récits on en parlera ensuite parce que Shoemaker Scorsese et Pietro ont fait un travail de fou au niveau de l'image en montage photo etc mais je trouve aussi il y a un très joli travail d'écriture dans le sens où il y a ce voyage qu'ils font en voiture qui sert de fil rouge et autour de ça on va vraiment brasser toute l'histoire de Franck de son arrivée à New York au retour de la guerre et ainsi de suite c'est bien équilibré dans la mise en scène parce que les transitions sont très très bien opérées mais surtout en écriture parce que du coup effectivement on passe d'une époque qui va servir de fil rouge on va rentrer via un flashback dans une autre époque et dans cette époque là encore un autre flashback va nous amener dans... en fait c'est une histoire un peu en poupée russe et... j'ai trouvé que c'était hyper fluide en fait on n'a jamais perdu ah non 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 et pourtant il y a beaucoup d'infos il y a beaucoup d'infos qui circulent ça tient à beaucoup à des détails ça tient aux voitures beaucoup de persos qui débarquent beaucoup de... d'ailleurs il y a ce choix très intelligent de la part de Zayn d'avoir déterminé chaque personnage qui apparaît une fraction de seconde à l'écran par la mort qu'il va avoir oui du coup ça sert de running gang ouais ça sert de running gang en gros vous allez voir un personnage qui va apparaître juste une fraction de seconde à l'écran et il va y avoir marqué est mort de 8 balles dans la gueule le 7 novembre 1980 et il y a plein de personnages comme ça c'est très intelligent mais ça va dans l'optique et j'ai remarqué ça assez rapidement dans l'écriture de Zayn sur ce film d'apporter beaucoup d'humanisation au personnage chose qu'on a souvent tendance à rarement faire dans les films de mafieux parce qu'on préfère iconiser les personnages c'est plus intéressant d'avoir une fascination du spectateur pour ses héros plutôt que de on va dire ressentir de la peine de l'affection des choses comme ça alors là c'est... en opposition aux affranchis par exemple dans les affranchis le personnage de Reliota parce que c'est un peu l'équivalent de Nihonda dans ce film-là Reliota il rêvait de rentrer dans la mafia il faisait le premier truc qu'il dit mais si le moment je me souviens j'ai toujours rêvé d'être dans le star et là Frank Chirad dans The Enrichment il subit en fait pire que subir il y va comme si c'était la seule possibilité de boulot qu'il avait en fait ouais voilà il y va comme un boulot et le fait que d'ailleurs il y a une dimension sociale non négligeable dans le film qui traite notamment via Jimmy Hoffa sur les syndicats etc. en fait sur le travail sur le fait même du travail et effectivement c'est qu'un job en fait pour Frank Chirad alors que pour on ne voit pas dans les affranchis c'est un rêve c'est Henri Hill oui c'est Henri Hill c'est un rêve Henri Hill c'est un rêve il rêve de se fringuer enfin il se fringuer comme eux étant petit il se fringuer comme eux il les regarde par la fenêtre lorsqu'il est gamin dès qu'il a la possibilité il va les rejoindre il va faire des droits et de manière plus globale sur le film c'est ce qu'on disait en sortant de la salle en appuyant sur stop en appuyant sur stop ça me fait mal au coeur de dire ça du coup en arrêtant le film on s'est dit bah ouais en fait il y a quand même un négatif en fait des affranchis quelque part parce que les affranchis en fait d'ailleurs c'est souvent un reproche enfin c'est un reproche qu'on a souvent fait en tout cas à Scorsese c'est de glorifier une certaine violence une certaine des certaines mœurs etc enfin il va y avoir beaucoup de recul pour ça ouais c'est ça mais en prenant la chose premier degré effectivement les affranchis pourraient paraître être quelque chose de glorifiant ou en tout cas iconisant les personnages mafieux etc les gangsters et là dans The Aeration il n'y a pas vraiment d'ambiguïté en fait parce que la dimension familiale est beaucoup plus terre à terre qu'il ne pouvait y avoir dans les affranchis parce que dans les affranchis il y avait ce côté cette femme reste fascinée par l'univers dans lequel Henri Hill évolue et finalement ça la galvanise ça fait presque ça fait presque jouer en un sens il y a carrément des séquences où c'est ouvertement que ça nous montre ainsi là bien au contraire on nous montre un personnage qui garde ça vraiment pour lui qui choisit de ne quasiment pas en parler à sa famille et à de nombreuses reprises d'ailleurs lorsqu'il veut s'excuser auprès de ses filles de ce comportement la seule chose que trouve à dire ses filles c'est mais pourquoi comme si elle les ignorait en fait tout ça ou qu'elle choisissait d'ignorer parce que lui a décidé qu'il ne fallait pas en parler et c'est très intéressant d'avoir ce comme tu dis ce négatif des affranchis où ça n'est plus être fasciné par les gangsters c'est chercher le plus possible à rendre ça normal parce que comme tu disais c'est un travail et Zayan base vraiment son écriture sur ça c'est un travail donc on agit en tant que tel et on se comporte comme si c'était un boulot par exemple cette séquence où tu as Jimmy Hoffa qui engueule tous ses employés et il y a Franck qui est au fond et Franck pensant se faire engueuler comme les autres se barre et dit je démissionne tu me fais chier tu me traînes de merde mais je parlais pas de toi c'est très intelligent d'ailleurs de la part de Zayan d'avoir équilibré aussi bien l'écriture d'ailleurs entre dédramatisation de l'action et jeu sur le côté très sérieux de cette dramaturgie qui reste quand même très premier degré et ça marche vraiment à fond je veux dire le film on pourrait le découper en trois actes en trois grands actes qui est l'ascension de Franck sa stabilité et puis entre guillemets une espèce de chute qu'il n'a pas vraiment désiré mais qu'il a un peu provoqué et cette écriture est vraiment forte parce que ça n'a pas du tout la forme d'un rise and fall comme on aurait l'habitude de le voir dans les films de mafieux c'est juste une montée et à la fin il y a une chute mais c'est pas vraiment une chute c'est juste une fin logique c'est une retraite ouais c'est ça on estime que c'est son travail enfin c'est la retraite et la retraite a l'air d'être bien chante quand même mais non après ouais non sur l'écriture c'est hyper limpide c'est fou c'est fou quand même parce que justement en fait Brasser 40 ans ça aurait pu être vraiment très enfin tu vois avoir les panneaux à chaque fois à 1963 c'est ça il aurait pu aller dans cette direction mais Scorsese ne va jamais dans cette direction et en fait la voix des fois elle le passe fou enfin c'est très c'est très fluide et puis moi un autre point qui m'a impressionné mais alors ça me fait le même effet que sur Casino c'est cette impression que si tu finis le film tu pourrais presque le reprendre en boucle et en boucle comme avec les affranchis c'est l'impression que lorsqu'on arrive sur la fin ça pourrait presque repartir et on pourrait presque revoir l'histoire se répéter ainsi de suite et moi je trouve ça saisissant de voir que Scorsese donne presque envie de mettre juste revoir encore et encore et encore et ainsi de suite pareil sur Wall Street c'est plus simple avec une télécommande qu'avec une bobine ou un PCP en effet ça c'est clair bon du coup on va passer sur le gros morceau de cette vidéo le morceau que je pense tout le monde attend la mise en scène de Martin Scorsese ouais je sais même pas par où commencer Kevin c'est impressionnant enfin c'est c'est saisissant de voir à quel point Martin Scorsese est à une pêche de fou et comme tu disais en introduction a vraiment réussi au sein de ce film à mixer plein 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 d'effets et de styles qui ont brassé son cinéma depuis ouais depuis au moins 40 ans pour pas pousser dans les 50 presque mais c'est impressionnant de voir à quel point bah ouais ouais mais c'est impressionnant de voir à quel point il maîtrise chaque aspect de sa mise en scène et où et où même lorsqu'il va choisir de faire un plan plutôt au steady cam qu'avec un gros rail de travelling où le plan paraîtrait hyper fluide c'est logique en fait c'est extrêmement logique c'est comme tu me disais ce plan d'introduction qui fait un peu imparfait parce que on voit ce mouvement on le sent mais étonnamment c'est ça va dans cette optique d'humain de suivre un personnage et de se poser à côté de lui comme si finalement on allait être un espèce de petit confinant durant une fraction de seconde enfin ce plan m'a stupéfié au début parce que vraiment au début je me suis dit bon je te le dis je m'y attendais pas parce que j'ai un peu triché il a un peu triché il a regardé 5 minutes sans moi ce matin mais c'est vrai que ce plan m'avait un peu enfin je m'étais en fait c'est vrai que ça renvoie en fait au cinéma des affranchis enfin justement à l'esthétique des affranchis en tout cas ce plan là ces plans séquences où on rentre dans un lieu et où on suit un personnage là c'est l'inverse complète après c'est fait très fanboy et tout enfin faire un film comme ça à 78 ans moi je veux bien qu'il critique Marvel tous les jours si c'est pour la semaine suivante nous livrer un film comme ça très sincèrement petite parenthèse juste sur le fight Marvel Scorsese si on peut vite fait oui ça c'est du cinéma voilà en fait c'est un débat qui sert vraiment à rien mais si Scorsese il peut ouvrir sa gueule comme ça et balancer un The Reichman deux semaines derrière chaque fois moi je veux bien qu'il le fasse non mais en fait quand il a fait ça il a le droit de dire ce qu'il veut ah bon il a le droit de dire ce qu'il veut c'est pas qu'il cautionne complètement non mais voilà non en fait ce que je veux dire c'est qu'il a il a vraiment une façon de filmer en fait c'est toujours la même chose enfin c'est toujours la même chose non c'est qu'à chaque fois il remet son titre en jeu en fait et que c'est un film de jeune homme à chaque fois c'est impressionnant et que on a l'impression qu'il a tout dit sur la mafia etc et en fait pas du tout non en fait il a d'autres façons de les filmer d'autres façons d'amener des personnages parce que les personnages sont hyper bien construits et surtout assez différents de ce qu'on a pu voir autrement dans sa filmographie il y a une émotion je trouve quand même qu'il y a enfin je sais pas après faut pas rentrer dans le film comme je te disais c'est plus humain c'est plus humain comme film dans le sens où on a l'impression que Scorsese ici a vraiment envie de comme dans ce plan tu vois d'introduction on est comme si on était un personnage qui est rentré dans une maison de retraite et on se pose et au début il nous regarde pas il parle en voix off et d'un seul coup on le voit commencer à parler on se dit il dit le vieux schnock là qu'est-ce qu'il fait et là il se met à te regarder droit dans les yeux et d'ailleurs c'est malin ça amusez-vous à regarder dans le film Franck regarde la caméra il y a carrément tout un champ contre champ où il prend un témoin le spectateur pour lui dire regarde ce qu'il se passe oui parce que c'est à ce moment là qu'il doit faire un choix c'est ça et c'est extraordinaire de voir à quel point Scorsese est encore capable de mettre le spectateur dans le récit et pas uniquement l'utilisant ses effets habituels c'est un truc que j'adore chez Scorsese et Shutter Island pour ça c'était vraiment l'exemple type c'est qu'en fait on lui reproche souvent de faire des faux raccords des trucs des aberrations et ces aberrations là en fait elles sont alors il peut y avoir des trucs qui ne sont pas fait exprès je pense que la plupart du temps c'est surtout des références aussi à la nouvelle vague le fait que Scorsese a toujours été fan du montage notamment dans Shutter Island pour faire une parenthèse elles sont juste là pour souligner une anormalité en fait voilà là dans le cas de The Richman bon c'est vrai que là j'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir ni rien mais je me dis que ces regards là au moment où lui est censé prendre une décision faire un choix en fait entre deux aspects de sa vie et ben c'est pas anodin et je trouve que ce qui pourrait paraître comme étant un vrai défaut parce que bon des regards caméra c'est ce que tout réalisateur cherche à éviter oh que oui oh que oui mais là non enfin en vrai mais il y a plein de trucs de toute façon tu parlais justement de sautes d'images de faux raccords des choses comme ça j'en ai spoté un qui est hyper clairvoyant dans le film c'est un moment où il va passer un coup de téléphone à Joe la femme de Jimmy et où il ne sait pas quoi dire au téléphone et en fait c'est le seul plan où il y a un jump cut où littéralement dans le cadre paf le plan coupe en plein milieu et ensuite on raconte sur lui qui fait et c'est là que tu te rends compte qu'en fait il n'est pas capable de tout contrôler alors qu'avant il était capable de tout contrôler quasiment il y a plein de trucs de toute façon dans le film je te disais le champ contre champ où il passe son temps à faire des look cam cette séquence extraordinaire qui vient se pointer durant 20 minutes où tu n'as pas de musique tu n'as que des plans fixes ou des panneaux et où il y a une tension qui se crée c'est impressionnant parce que tu sais ce qui va se passer mais tu n'as pas envie de te dire que ça va se passer comme ça mais tu le sais ça va se passer et Scorsese il te met ça il arrive à te faire ça c'est là en fait que je trouve que Scorsese a réussi à faire l'accouplement parfait entre le style qu'on pourrait appeler des affranchis et de casino et le style plutôt de silence c'est dans le sens où sa mise en scène va dans le premier acte être hyper dynamique brasser énormément de choses passer de musique en musique de montage cut en grand plan extrêmement impressionnant où littéralement des fois tu as une grue qui va parcourir une pièce d'à peu près 50 mètres carrés en traversant toute la pièce et en se pointant à ça quasiment du visage du personnage et derrière ensuite il va te mettre tout un acte où il y a quasiment plus de musique extra-dégétique où il n'y a plus de voix off et où la caméra se pose et ensuite il reprend son dynamisme mais c'est hallucinant de voir à quel point il est capable de changer de style en fonction de ce que l'atmosmère de son film a envie de faire ressentir au spectateur et comme tu disais c'est un film extrêmement humain et lorsqu'il a besoin d'être humain il oublie les artifices de cinéma qui pourraient aller à l'encontre justement de ce côté très humain et de cet affect qui pourrait toucher le spectateur ou pas parce que justement le cinéma a parfois tendance à en faire trop et peut-être que si on en fait trop ça ne devient plus du cinéma et là on part peut-être un peu trop loin on va se recentrer mais en tout cas je trouve que que ce soit le montage de Schoonmaker qui est encore une fois impressionnant que ce soit la direction de la photographie de Pietro qui est sublime sur ce film et où il arrive très très bien à faire en sorte que Scorsese se réhabitue au format flat qu'il n'avait quand même pas refait depuis Hugo Cabret mais Hugo Cabret c'était vraiment pour la technique de la 3D ce qui s'était collé mais je trouve que quand même visuellement le film est époustouflant c'est encore un moment de maîtrise à part de Scorsese c'est vrai qu'on en prend plein enfin il y a tout un tas à la fois d'informations de noms de beaucoup de tonis beaucoup de nature comme il dit beaucoup de tonis beaucoup de sous-intrilles etc beaucoup de plans parce que ça s'est découpé quand même beaucoup d'effets spéciaux et en fait le film est très ébrouillant beaucoup d'époque mais on perd jamais le fil on perd jamais le fil parce que justement il y a une connaissance accrue du langage du cinéma il a une montage qui sait exactement comment lui raccorder ses plans et un très bon scénariste bon voilà et les acteurs sont carrément impliqués et ben voilà tu me permets de faire la transition de manière magnifique le casting alors là je sais pas par où commencer moi je dirais que dans les acteurs secondaires avant évidemment de passer à ce trio de tête qui est absolument fantastique j'ai beaucoup aimé la performance de Reromano dans le rôle de c'est qui va genre j'ai perdu le nom de l'avocat le nom de Laura Votter ah oui oui qui lui est vraiment qui lui est vraiment vraiment bon le caméo d'Harvey Kettel parce que j'ai plus envie d'appeler ça un caméo parce qu'il est vraiment là uniquement pour dire je suis Harvey Kettel et je fais partie de la synthèse mais encore une fois parce que voilà c'est une synthèse c'est ça c'est l'acteur de son tout premier film il y a Napakine qui est plutôt pas mal quoique trop secondaire c'est celle qui joue Pékin alors moi j'ai bien aimé son personnage parce qu'on le reproche souvent et certainement à juste titre à Scorsese de ne pas mettre en avant assez les femmes dans son cinéma et à juste titre pourquoi ? parce qu'effectivement c'est plus un cinéma d'hommes souvent oui à quelques exceptions près genre Alice n'est plus ici ou Hugo Cabret Hugo Cabret qui est auteur d'enfant et qui a quand même comme personnage principal une jeune fille c'est vrai ou alors Boxcar Verta aussi mais c'est vrai que globalement on ne peut pas non plus dire que ce soit un cinéma des femmes entre guillemets et là ce que j'ai bien aimé dans le personnage de Anna Pakin c'est qu'en fait elle est un peu au centre je ne sais pas si je vais trop loin elle est au centre et en même temps le jeu de regard entre Al Pacino et Joe Péti et le positionnement de Franck Olivier c'est ça et j'ai aussi envie de citer Lucie Galinali qui la joue jeune le personnage de Peggy qui elle complète très bien la performance ça me semble essentiel on la voit autant très jeune qu'adulte et je trouve que leurs deux performances s'équilibrent très bien mais comme tu dis elle a un rôle qui est vraiment essentiel dans le sens où elle fait le lien entre Jimmy et entre Franck presque mais après de là à dire qu'elle a une prestation exceptionnelle c'est vrai qu'elle n'a pas assez de temps à l'écran et c'est là où ça rejoint et d'ailleurs même Scorsese le repel c'est très muet très muet comme personnage en plus sa première réplique intervient au dernier quart du film c'est ça je crois que c'est devant la télé où elle dit pourquoi tu ne l'as pas appelé mais après voilà le trio de tête après voilà il y a ce trio de tête que ce soit Robert De Niro que ce soit le Pacino que ce soit Joe Péti alors Joe Péti pour moi est l'acteur qui décroche le plus moi il m'a fait quelque chose il est extraordinaire je trouve Robert De Niro il est impressionnant mais c'est parce que la posture du personnage la manière avec laquelle Scorsese le film etc ça fonctionne Al Pacino il est surdimensionné son personnage donc il arrive forcément à prendre le cadre parce que le mec dès qu'il parle on est captivé par ce qu'il dit c'est hallucinant le truc c'est que De Niro et Joe Péti a une carrière au delà des films maman j'ai raté l'avion maman j'ai raté l'avion l'impatale et tout non mais du coup c'est intéressant parce que les deux autres Al Pacino et Robert De Niro ont donc une carrière au delà enfin ils ont fait des grands grands films au delà de Scorsese et tout et Joe Péti en Miss Scorsese c'est vrai qu'il a en tout cas c'est vrai que sur les trois dernières collabs qu'ils avaient fait avant The Richman à chaque fois il était nominé aux Oscars c'est ça et il en a eu un avec le meilleur disco de remise d'Oscar du monde c'était mon privilège merci merci mais du coup je trouve ça émouvant parce qu'en plus c'est un acteur qui a pris sa retraite je ne savais pas tu me l'as pris mais qui a eu des ennuis de santé qui a eu des ennuis de santé assez graves et qui surtout n'avait pas envie de faire le film oui c'est vrai que c'est Scorsese et De Niro qui m'ont un peu dit mais fais-le viens fais-le et c'est vrai quand tu le vois alors du coup on le voit sur plusieurs époques lui aussi ce personnage et je trouvais ça vraiment émouvant parce qu'en fait comme il n'est pas intervenu je crois qu'il avait joué dans Raison d'état de Niro justement oui c'est ça il avait un tout petit rôle en plus de dans je crois un caméo et c'est vrai que c'est un truc que je trouve dommage chez les acteurs quand on ne les voit pas vieillir mais là ça faisait un trou quelque part et là le coup du rajeunissement ça permet de faire une sorte de transition de rattraper un peu le temps perdu avec lui et j'ai trouvé qu'il était super émouvant super juste et lui qui a souvent les rôles d'un peu de petit énervé de petite teigne je suis amarrant pourquoi tu dis que je suis amarrant ça te fait brin ce que je te dis putain et là je trouve que l'opposé il a un rôle hyper sage ah bah là il est un peu entre nous il a un peu les dialogues virulents quand même il est quand même froid et calculateur c'est ça mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus posé c'est beaucoup plus délicat la manière à laquelle il aborde le rôle du mafieux et c'est très surprenant du coup de le voir vraiment changer de registre son visage m'a vraiment fait quelque chose dans le fond et après Al Pacino et De Niro bah voilà c'est moi c'est deux mes acteurs préférés bon ils sont à la hauteur et Al Pacino prend un petit peu l'ascendant de temps en temps ah ouais non non mais c'est hallucinant mais Al Pacino il y a des moments le moment où il pète un cap parce que Bobby Kennedy le fait chier mais alors c'est extraordinaire à quel point tu sens que c'est beaucoup d'impro et qu'il y avait vraiment une base où il devait aller d'un point A à un point B et derrière Scarces lui a dit vas-y je te fais confiance tu peux y aller vas-y éclate-toi et il commence à l'insulter il commence à y aller en en faisant des caisses il commence à se vénère contre la famille Kennedy enfin c'est extraordinaire c'est maîtrisé enfin ils sont tous hallucinants dans ce film après sur De Niro moi j'ai trouvé qu'il quand même le film tourne autour de sa figure c'est lui qui est dans le premier plan jusqu'au dernier et j'ai trouvé qu'il bah ouais c'est pareil il y a quelque chose de de mystique de testamentaire moi je trouve ça mystique la manière avec laquelle il prend le cadre le plan tu sais quand ils sont à sa soirée oui et quand Al Pacino s'en va et qu'il regarde danser avec sa fille ce plan là je l'avais lu en photo avant ouais parce que c'était une image qui était il fait quelque chose ce plan mais je sais pas il y a un truc dans son regard après il y a alors après on peut parler sur du point de vue technique les rajeunissements tout ça ouais bon après c'est pas en fait il y a eu une grosse polémique pendant un temps parce que les gens se sont pleins en voyant les premières images que les rajeunissements étaient un peu foirés on s'y fait on s'y fait complètement en fait on a du mal au début mais comme me l'a si bien fait remarquer Kevin au bout d'un moment c'est que le fait de rester vraiment dans l'époque ça nous accroche au perso et on en oublie le rajeunissement en fait on se laisse porter par l'image si on avait jonglé entre passé présent passé présent ça aurait pas marché et le fait de vraiment rester accroché à l'époque ça fait que c'est fluide et on le voit pas trop à un moment on va le voir c'est indéniable on va le revoir moi ce qui peut l'attente que j'avais quand j'avais entendu parler que c'était il disait des rajeunissements etc je me suis dit chouette on va revoir De Niro les affranchis etc et non en fait non parce que du coup ils ont vraiment gardé la gueule de De Niro aujourd'hui De Niro a pris du coffre et tout et puis en plus ils lui ont collé des yeux bleus ça fait bizarre ça peut faire bizarre justement et puis ils lui ont donné cette stature parce que Frank Sheeran en vrai était quelqu'un d'assez imposant donc je crois qu'il a tourné sur Talionnet et en fait il y a juste un moment où ça se voit oui face à face avec Jimmy tu ne penses pas à ça ou il y a la mise en scène aussi de Scorsese qui appuie un peu ça mais non il y a un moment c'est dans ses preuves c'est dans une soirée d'anniversaire oui ok je vois qu'elle sait oui oui et là il y a un moment où on sent qu'il avait Talionnet et puis au delà même des Talionnet c'est pas très important mais on sent que c'est un homme de 75 ans tu vois il est censé en avoir 40 peut-être à ce moment-là on sent dans la gestuelle qu'il n'a pas l'énergie donc ça c'est peut-être les points négatifs entre guillemets mais ça peut à la limite on peut se dire que ça fait partie du personnage c'est ça voilà on peut laisser passer complètement ce genre on a toute l'imagerie en fait ça serait un parfait inconnu de Niro on se dirait bon c'est crédible on a toute l'imagerie de Niro et de Scorsese par le bien de Niro qui repasse derrière et d'Al Pacino aussi étant jeune et c'est vrai que du coup c'est une proposition de l'alternative c'est ça et ben je te propose qu'on conclue autour de Via Richman qu'est-ce qu'on en garde du coup de ce morceau de cinéma qui passe malheureusement en VOD en France que j'espère qu'ils l'éditeront en DVD pour le mettre dans ma collection moi j'espère surtout qu'il y a quelques salles de cinéma qui vont avoir le droit de le passer en France au-delà de la salle du cinéma des Lumières à Lyon qui avaient eu le droit de le passer au-delà de quelques séances privées à Paris j'espère franchement qu'il va y avoir des cinémas un peu partout en France qui vont avoir le droit de le diffuser peut-être un petit peu plus tard mais je pense que c'est un film charnière justement parce que autant quelques productions Netflix jusque là n'avaient pas forcément été aussi peut-être Okja il y avait quand même quelques films qui méritaient que ça passe sur un écran de cinéma mais là quand même un auteur qui est si attaché à la salle de cinéma depuis des décennies je me demande en plus si jamais il raflait quelques Oscars par la même occasion du coup ça pourrait peut-être faire réfléchir sur les modes de distribution Ok oui mais en tout cas je pense que toi comme moi on est d'accord pour dire que The Richman est un immanquable qu'il faut absolument le voir sur Netflix et que franchement ne vous arrêtez pas aux 3h30 vous n'allez pas aller voir du tout passer ça va être extraordinaire et vous allez voyager et ça va être magnifique ou puis commandez-vous des pizzas on a bien fait ça et franchement le moment est très très bien passé merci Kevin merci à toi d'avoir traversé cette étape de l'année 2019 avec moi c'était quand même une étape ce film je l'attendais vraiment au tournant sur le endgame sur ce on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment même s'ils sortent sur Netflix à plus c'est vrai que j'allais pas faire franchement mais t'as été dans The Irishman et dans Endgame en gros le mec a vraiment fait la continuité du débat de Scorsese jusqu'au bout Sous-titrage ST' 501